... On a jusqu'à présent eu différentes activités au sein de la chaire, notamment des workshops, des colloques qui ont été organisés. Là, c'est vrai que nous sommes sur un format un petit peu intermédiaire. L'objectif étant de permettre à nos mécènes de pouvoir approfondir, interagir aussi avec des experts sur des thématiques d'actualité. Aujourd'hui, on a eu la chance d'avoir deux intervenants différents. L'un, Mme Bordonnet, responsable du télétravail à Orange. Et puis d'autre part, un point de vue plus universitaire, de chercheur, avec Mme Caroline Rullier, qui elle a pu, grâce à ses recherches aussi, donner un peu de profondeur aussi à cette question du télétravail. ... Orange a signé son premier accord télétravail en 2009. Et aujourd'hui, nous avons, nous sommes à peu près 87 000 salariés en France. Et sur ces 87 000 salariés en France, plus de 30 000 salariés le pratiquent de manière régulière ou occasionnelle. Le premier conseil, quand une entreprise souhaite développer le télétravail, c'est déjà d'en faire un sujet de discussion globalement au sein de l'entreprise. Et ça permettra effectivement de mettre en place toutes les conditions de réussite pour que le télétravail serve à l'efficacité de l'organisation du travail et aussi soit un indicateur de qualité de vie au travail pour les salariés. Le deuxième point, je pense qu'effectivement, il faut créer une équipe multidisciplinaire et tester avec des salariés qui sont volontaires, faire des constats, des retours d'expérience et à partir de là, le développer progressivement et pas en l'imposant par le haut. Je pense que le télétravail, ça ne s'impose pas. Il faut que les salariés soient volontaires. Le troisième conseil, et j'aurais peut-être dû commencer par là, il faut que préalablement l'entreprise soit équipée d'outils de mobilité. On ne peut pas télétravailler si effectivement les salariés ne sont pas équipés et s'ils ne maîtrisent pas les nouvelles technologies. Le télétravail, pour moi, c'est une tendance lourde. Comme on a constaté il y a une trentaine d'années, le développement de l'horaire variable dans les administrations, dans les grandes villes. Et ça sera poussé tout simplement par l'évolution des technologies et la nécessité de faire des économies de transport. Je pense que c'est à renouveler ces réunions d'actualité RH en choisissant un thème qui intéresse à chaque fois. Ce format d'actualité est effectivement très intéressant puisqu'il y avait des représentants d'entreprises et le fait d'avoir différentes entreprises, ça permet de confronter différents points de vue. Il y a eu également une analyse d'un chercheur, d'une dame, qui permet d'élever en finale la vision que l'on a sur le télétravail. Le format mis en place d'actualité RH est plutôt intéressant d'abord par le format en termes d'horaire. Il permet de s'adapter à nos différentes préoccupations du quotidien. Le volume horaire est plutôt court, synthétique, et puis une richesse aussi au niveau des intervenants, ce qui permet effectivement de pouvoir rebondir après de manière assez rapide et d'avoir eu l'essentiel en quelques heures. Je suis très admirative de l'organisation de NUCO pour cette première journée d'échange. Le bilan que je retire de cette journée, c'est d'avoir pu observer et être partie prenante d'échanges que j'ai trouvé très constructifs et un rapport d'étonnement aussi. Les mécènes ont une maturité et une vision, je trouve, qui est très encourageante dans l'évolution des pratiques de management au regard des objectifs de cette chaire qui sont vraiment de développer une forme de management optimiste. Donc je trouve que c'est vraiment un très beau projet. Je pense que le télétravail peut apporter une solution à la réduction du CO2, donc contribue à la politique RSE, contribue à un engagement des salariés parce qu'on leur fait confiance et quand on leur fait confiance, ils s'engagent et ils fournissent un travail de meilleure qualité. Donc je dirais que tout le monde est gagnant, l'entreprise, le salarié et la société. Sous-titrage ST' 501